Avec Cabri 3D, nous pouvons modéliser une grande roue. Pour cela, commençons par une droite, ici, un plan perpendiculaire à cette droite passant par ce point, puis un cercle qui va être l'une des deux parties de la grande roue autour de cette droite dans ce plan. Ce qui fait que ce point est le centre du cercle. Cachons ce plan avec un clic droit, masquer mon trait, et ensuite, utilisons l'outil symétrie centrale par rapport à l'origine de ce point, et cachons cette droite, masquer mon trait. Voici, nous allons construire la deuxième partie de la grande roue en utilisant l'outil Translation. Translation en déplaçant ce point en ce point de ce cercle. Nous rapprochons ces points, nous écartons celui-ci jusque là, nous remontons la figure, changeons le point de vue, et maintenant, nous allons, à partir d'un point de la grande roue, qu'on va mettre en très grand, par grand, taille de point, très grand, nous allons tracer une parallèle à cette droite, passant par ce point, et construire le segment qui va être un des supports de nacelle, un segment de ce point à ce point. Nous allons cacher cette droite, avec un masquer montré, clic droit, cacher pour l'instant ce plan, clic droit, masquer montré, et construire sur chacune de ces roues un pentagramme. Pour cela, allons ici, choisissons pentagramme autour de cette droite, et passant par ce point. Faisons pareil ici, pentagramme autour de cette droite, passant par ce point. Voilà, on peut... Maintenant, on va voir qu'on peut faire tourner cette partie-là, on peut la faire tourner, on va mettre ce point en bleu, pour ne pas le confondre avec les autres, couleur de point bleu, et celui-ci, qui permet d'agrandir ou diminuer la roue, en gros, taille de point, très grand. Voici. Maintenant, nous allons faire réapparaître le point. Pour cela, nous allons dans Fenêtre, Vue courante, on active cette coche-là, clic droit ici, masquer montré pour le plan, et nous revoyons le plan, nous décochons, voici. Alors, comment allons-nous construire une nacelle ? Eh bien, la nacelle qui va être suspendue au milieu de ce segment, le sera à partir d'une droite parallèle, parallèle à quoi ? Eh bien, au vecteur bleu, passant par un point sur ce segment. Nous avons dit le milieu, eh bien, nous allons tout simplement construire le milieu de ce segment, et redéfinir ce point en ce point avec l'outil redéfinition qui est là, redéfinir ce point en ce point. On aurait pu le faire directement. Ensuite, on construit un segment, un segment qui va de là à là, et nous cachons cette droite masquée, cette droite masquée montré. On peut déjà, avec fenêtre animation, cliquer sur ce point, et choisir d'animer. On a déjà une grande roue qui tourne. On peut maintenant, c'est ce que nous allons faire dans un instant, construire les nacelles. Alors, voici une nacelle qui est construite suivant une idée donnée par un élève de 5e du collège du lycée Lyoté. Il a commencé par construire une boîte XYZ ici. Nouveau point sur plan. Voilà. Il est monté. Il a construit ceci. Voilà. Ensuite, il a découpé cette nacelle avec un plan, avec un plan qui passe par ce point, ce point et ce point, et il a utilisé des coupes de polyèdres. Alors, par ce plan, de cette partie, voilà, et il a caché ce plan-là. la nacelle, la nacelle, la voilà. Néanmoins, il faut prévoir le point de suspension. Pour cela, il utilise l'outil milieu, milieu de ce point et ce point, et ensuite, il translate la nacelle de ce point à ce point. donc il utilise l'outil translation de ce point à ce point de ce polyèdre convexe. Ce qui fait que, si on relance l'animation, eh bien, on voit que la figure est obtenue. Comment faire pour construire les autres nacelles ? Eh bien, nous allons arrêter l'animation, cacher ce point à nouveau, ce plan à nouveau. Voici, on pourra cacher aussi ce polyèdre convexe, masquer, montrer, les trois points qui sont ici, après une sélection multiple. et il va falloir construire les supports de nacelle. Donc, nous construisons le segment, par exemple, qui va d'ici à là. Nous construisons, par exemple, son milieu, ici, et nous construisons l'image de ce segment par la translation qui va de là à là. Donc, nous utilisons l'outil translation de ce point à ce point de ce segment. Et, idem, translation de ce point à ce point de ce polyèdre convexe. Et si on lance l'animation, on voit bien qu'on a ceci. Vous avez l'idée de base qui permet de construire une grande roue. Nous allons voir maintenant comment on peut faire, ou du moins, je vais seulement montrer la réalisation après quelques minutes d'efforts supplémentaires. Pour cela, voici, voici ce que l'on peut obtenir en changeant le point de vue. Vous voyez toutes les nacelles, toutes les constructions supplémentaires, je les montre en détail. Vous voyez un pentagone au centre, tout un tas de segments intermédiaires qui ont été construits à partir d'intersections d'arêtes, ici. Un plan de base sur lequel on a fixé les supports de la grande roue. Il ne vous reste plus qu'à réaliser cette animation. de la version. Je vais vous montrer